C'est bon, ici c'est bon. C'est la caméra, papa. C'est la caméra. C'est la caméra. Je vais vous écouter maintenant. Cette concertation avec les candidats et les repérosants, les messages d'avance, les reprends, ce dimanche, nous allons tous voter. Ce dimanche, il y aura émission. Nous allons voter pour notre prochain présentat public. Nous allons voter pour notre expérience. Il y a des problèmes qui peuvent se poser par cela. Mais l'essentiel, c'est l'occasion de présenter, la représentation du candidat et des candidats, l'état de préparation. L'état est tel que nous devons avoir. Mais la réunion était aussi destinée à avoir un texte qui engage le candidat, de présenter. C'est une réalité. C'est une réalité. Le pacte qui permet à ce que nos élections se passent, paisiblement. Et que la vérité de plusieurs réunces, c'est tout, que le meilleur l'importe. Très bonne réunion. Et c'était l'occasion pour chez l'Assemblée qu'il y a des problèmes techniques. Donc, par exemple, les éléments qui circulent maintenant. Nous disons que la cartographie n'a pas changé. La cartographie électorale, c'est la même. Le dimanche, le Kinois, tout comme tous les Congolais, forcément. Et bien entendu, la question de Kinshasa a été dit, on souhaite que le déficit de matériel que nous avons amené vous a amené à ce que nous montions la taille des euros des votes à Kinshasa, 700 électeurs, par contre, alors que dans le reste de l'histoire nationale, on est resté à 700. Les préparatifs évoluent bien. Le déploiement à Kinshasa, qui s'est poursuivi jusqu'au demain, le déploiement à l'intérieur de tous les membres de Kinshasa. Dimanche, rendez-vous aux élections. Nous en appelons aux unes et aux autres à l'année. Allez voter, rentrez à la maison et attendez les résultats à partir des travaux qui commenceront à partir du 30 mai au soir dans nos différents centres de compilations. Je vous remercie. Merci, Païdan. ... ... ... ... ... ... C'est un peu la peigne ! Christophe ! Pardon ! Nous allons nous comporter correctement avant le vote et après l'élection. Alors, nous avons évoqué plusieurs problèmes. Le premier, c'est qu'avant de se comporter correctement, il faut qu'on définisse ces qualités du processus. Est-ce que le processus s'est déroulé correctement ? Est-ce que la CENI a fait correctement son problème ? Est-ce que la CENI aujourd'hui peut nous dire pourquoi elle a pris la décision d'annuler l'élection présidentielle à Yumi, bénéficier, 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 bénéficier et bénéficier, et de déporter les élections nationales et nationales dans ces conflits ? Prends-nous les îles ? Ça fait 1 million de points à 1000 personnes. Qu'est-ce qui adviendra si la différence entre le premier et le deuxième est de 1 million de points ? Donc, nous avons rélevé tous les manquements de la CENI. La CENI a mis en place un cadre de concertation CENI. La CENI, candidat de la CENI, nous avons eu deux réunions, les 4 et les 10 octobre, et après, rien n'a été fait. Nous avons écrit certains candidats à la CENI trois fois pour lui demander d'organiser une ultime réunion dans ces quatre réunions de concertation. Et la CENI, ici, a dit qu'elle a pu avoir des réunions avec certains candidats d'une façon informelle. Donc, nous avons opposé à la CENI le fait que les affaires d'État ne se traitent pas comme aux entrées coopératives. Donc, aujourd'hui, nous avons voulu faire dire à la CENI que les résultats des élections du 30 décembre doivent être des résultats qui reviendront du comptage manuel. C'est ce que la CENI a reconnu. La CENI a confirmé que les résultats seront des résultats issus des comptages manuels de bulletins qui seront déposés dans les champs. Nous avons mis en garde la CENI sur son double langage, sur les choses qui sont dites par l'État de la CENI, les hauts cartes de la CENI, tantôt transmission des résultats électroniques, tantôt comptage manuel. Et à la fin, on nous a donné un engagement entre les trois candidats. Et nous avons aussi mentionné le fait qu'il y avait 21 candidats, pas que trois, on nous a dit qu'ils étaient des grands candidats. Et nous avons dit que dans cet engagement, la CENI doit être inclue aussi. On ne peut pas signer un engagement entre tous les candidats, nous devons signer l'engagement entre les candidats et la CENI, parce que tout le monde doit être comptable de ses faits et des gestes. Merci. Merci, M. Malou, s'il vous plaît. Vous direz quoi à la population parce que la CENI fait un appel de paix pour le jour du 30 ? Vous vous dites quoi aux Congolais qui vont vous écouter ? L'engagement, ce n'est pas la CENI. L'engagement, c'est la SADEC, organisation sous-régionale, qui œuvre pour la paix et la gentilité dans l'engagement et c'est la SADEC qui nous fait signer cet engagement. Nous tous, les candidats et la CENI, pour que nous tous, nous puissions poser des actes qui soient conformes à ce qui est dit par la loi et l'Écola, des actes qui soient conformes au bien-être des Congolais, des actes qui ne peinent pas à la violence. Et nous avons dit à la SADEC, c'est que la CENI fait aujourd'hui, par exemple, de sublimer les votes dans ces quatre contrées, que la CENI dit que la CENI dit qu'il y a des virus épicolaires, des actes qui ne gardent pas avec la loi. Est-ce qu'il y a une explication que vous donnez aujourd'hui à ces populations de Béni, Yumbi et Boutembo parce que vous irez aux élections le 30 sans eux, sans elles, la population ? Alors, vous demandez si j'ai une explication. Nous avons demandé à la CENI quelle explication et la CENI dit qu'il y a le virus Ebola et c'est les ministres de la Santé et les ministres de l'Intérieur qui ont demandé à la CENI de rapporter ces élections ou d'aligner ces élections. Nous avons dit à la CENI que ce n'était pas des raisons valables parce que nous nous étions à Béni, à Boutembo, nous avons battu une campagne et dans ces contrées aujourd'hui, il y a des marchés chrétiens. Les gens qui vont à l'église, les gens qui vont au travail, la vie se déroule normalement. Quant à l'argument de sécurité, nous avons dit que la CENI était là, on a enroulé les gens, nous avons été là, nous avons circulé partout. Donc, c'est les FCC, vous voyez, les deux ministres qui ont demandé à la CENI de prendre cette décision pour punir les habitants de ces contrées parce que ces habitants ne sont plus avec M. Dabila et son groupe. M. Fayoulo, est-il vrai que l'option d'un nouveau report a été mis sur la table au cours de cette réunion ? Non, non, non. La question, le nouveau report n'a pas été mis sur la table. M. Nanga, dans ses élans habituels, a répété aujourd'hui, je compte toujours, il a répété aujourd'hui six fois qu'il y aura élection, vous êtes là, et nous avons dit, nous voulons aller aux élections, mais nous voulons aller aux élections plus vives, transparentes et apaisées. Et nous voulons l'acquisition de tous nos témoins. Nous avons demandé à la SADEC de surveiller et qu'il y ait élections partout. Tout Congolais, à l'âge de voter, doit voter. Nous avons demandé à M. Nanga de réviser ou d'annuler sa décision en supprimant les votes dans ces quatre contrées de la République. Il a dit qu'il y avait les trois des habitants de ces contrées de la République d'aller voter leur candidat président de la République parce que c'était aussi une source des violences, des fêtes et des privés des élections. Je vous ai dit qu'on va apporter des amendements à l'accord. Et demain, nous allons revenir ici, 13h, pour continuer à reprendre, continuer à défendre. La CNI a voulu qu'on aille signer un accord dans ces locaux. Et nous avons dit que l'accord n'est pas sous les auspices de la SADEC, mais sous les auspices de la SADEC. Et nous devons revenir ici pour signer un accord demain, moyennant, un amendement que nous allons apporter. Quels sont les amendements que vous voulez rajouter au texte ? Et à quoi est-ce que vous vous engagez ? Et qu'est-ce que vous demandez comme amendement ? Le premier amendement, c'est l'implication de la CNI. C'est que la CNI aussi soit partit weitere de la SADEC. C'est tout ? Nalingala. Nalingala. Nalingala, tu as pris la lingala. Je vous donne un homme à ce qu'on refuse. Je vous remercie. 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 Le candidat président de la République. C'est un candidat qui n'a pas signé avant l'élection et si je n'ai pas eu l'élection, vous pouvez contacter qu'il n'y a pas eu l'élection. Dans le cas où on a vu, j'ai eu les moyens de mettre sur la cour. Parce que la cour a été pris par la loi et l'obite. Elle a eu l'élection et je termine sans consulter. Elle est supprimée cette élection dans l'ÉCOG, le gouvernement, la ville et le territoire, sans consulter. C'est-à-dire qu'il faut signer l'engagement, il faut signer l'engagement, un candidat et puis signer l'engagement. C'est-à-dire qu'il faut signer l'engagement, un candidat et puis signer l'engagement, un candidat et puis signer l'engagement. C'est-à-dire qu'il faut signer l'engagement, un candidat et puis signer l'engagement. C'est-à-dire qu'il faut signer l'engagement, un candidat et puis signer l'engagement. C'est-à-dire qu'avant, pendant et après les élections, tout va se dérouler correctement. Donc, nous avons dit à Sadek que le problème, ce n'est pas nous, le candidat. Le problème, c'est la CNU qui n'a pas amené à l'engagement correctement, conformément à la loi et aux calendriers électriques. Et la CNU prend des décisions inies, seules, sans consulter les autres. Et que d'ailleurs, là, on était trois candidats, mais il fallait qu'on soit 21 parce qu'il y a 21 candidats. Donc, nous avons dit à Sadek que nous pouvions signer l'engagement, mais que cet engagement, la CNU, devait le signer aussi. Donc, la réunion est reportée à demain pour que toutes les parties puissent lire correctement les documents, pour qu'on insère aussi les engagements de la CNU. Nous avons demandé à la CNU de revenir sur sa décision de supprimer les élections à Béniville, à Béniterritoire, à Boutembo et à Youmbi. La CNU a refusé catégoriquement. Nous avons dit que ce n'était pas normal parce que tout citoyen congolais a les droits de voter. Celui qui a un âge de côté a les droits de voter et que les raisons données par la CNU n'étaient pas justifiées. Parce que les candidats, le président de la République, les candidats députés provinciaux et nationaux ont battu campagne dans ces contrées-là. On ne peut pas aujourd'hui venir dire qu'il y a les virus Ebola qui posent problème ou il y a l'insécurité qui ne permet pas d'avoir les élections. Voilà ce que nous nous sommes dit au cours de cette réunion. Nous avons félicité la SADEC. Nous avons dit que le peuple congolais veut des élections, mais des élections crédibles, transparentes et apaisées. Et que la CNU organisait des élections chaotiques. Nous l'avons démontré. Nous avons dit que la CNU était des connivences avec les FCC, que la CNU tenait des réunions avec les candidats qui étaient ses amis. Et pas tous les candidats. Parce que nous, nous avons écrit. Les collectifs des candidats ont signé une lettre par le candidat Théodore Ngoï. Et moi-même, la dernière lettre, pour dire à la CNU, nous demandions une ultime réunion de concertation pour régler le problème en suspens. Et jusqu'à aujourd'hui, la CNU n'a jamais répondu. Et là, M. Nanga, président de la CNU, a continué à dire que lui, il avait des réunions avec certains candidats. Voilà. Mais est-ce qu'il y a la moitié prête pour le candidat Théodore Ngoï ? C'est pas une question, monsieur. Accepter le candidat Théodore Ngoï, ça veut dire quoi ? Il faut que les élections soient transparentes, crédibles et apaisées. C'est-à-dire, comme l'avaient dit les cardinales Moussengou à son temps, il nous faut que le résultat soit conforme à la justice et à la vérité. Vous avez vu la campagne. Vous avez suivi les publicités. Vous avez suivi. Donc, si la CNU s'organise à proclamer un candidat qui n'est pas le candidat du peuple, je crois que la CNU va porter cette responsabilité. C'est pour cela qu'il faut que le peuple, au lendemain des élections, et au moment où on proclame des résultats, le peuple se reconnaisse à travers ces résultats. Merci. Merci. C'est signifié. Il est en train de faire l'interview. Il est en train de faire l'interview. Il est en train de faire l'interview. Il n'est pas fini. Il n'a pas fini. Il ne peut pas terminer. Non, non, non. On a les résultats dans le couple de votes. On a les PV qui montrent qui a gagné. Quand vous dites ça, vous avez compris que nous allons gagner. Même si vous échouez. Donc, quand vous allez gagner, vous allez accepter. Mais si vous échouez, est-ce que vous allez gagner ? Vous allez accepter. Je suis content que vous disiez ça. Vous avez évoqué la question de la puce dans la machine électorale. La question de la puce. Tout ça a été évoqué. Même des clés USB. Il n'y a pas eu de questions taboues. C'est comme ça que la réunion a dit l'autre. Mais demain, nous allons encore revenir pour faire le point. 24 heures avant de le rendre aux yeux. Et donc, chacun doit jouer sa partition. La Céline doit savoir qu'elle n'a pas de droit à leur réponse. Et nous, nous avons besoin de cacher le monde. Nous savons que nous demandons à nos partisans d'aller nommer. Parce que c'est par cet acte citoyen qui veut effectivement mettre ce régime dehors de façon démocratique. Mais tout en appelant nos témoins d'être à la porte et aux portes des bureaux de vote inéremment pour avoir accès. Parce que c'est là la parade contre l'étudiant. Ils doivent assister du débit à la fin. Et nos électeurs, du moins membres de cash, ont reçu consignes. Même si vous avez voté à 6 heures du matin, vous restez debout devant le bureau de vote jusqu'à l'affichage des résultats. Pour que personne ne vienne voler vos votants. Quelle devait être l'attitude de la population de Béni-Boutembo, en soit élu s'il vous plaît. Alors qu'exclu. En soit élu s'il vous plaît. En soit élu s'il vous plaît, c'est l'affichage des résultats de Béni-Boutembo, c'est l'affichage des résultats de Béni-Boutembo. C'est l'affichage des résultats de Béni-Boutembo. C'est l'affichage des résultats de Béni-Boutembo, c'est l'affichage des résultats de Béni-Boutembo. 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 Ils vont voter, mais seulement si on supprime des bureaux, les huit restants vont devoir prendre tout le monde. Donc on pourra passer à 700 par bureau de vote, mais au même moment. Et donc on laissera tout le monde voter. Tant que vous vous trouvez au bureau de vote, à 17h, au moment de notre métier, on vous donne le jeton pour continuer à voter. D'accord. C'est ici demain ? Merci. Voilà, ici, madame Rachel. Donc Rachel, vous ne connaissez pas son panguie avant de venir ici, hein ? Non, parce que nous, on était un panguie, mais je me suis rattrapée, non ? Je me suis quand même à l'affichage. C'est quoi ? 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 C'est sociale ? C'est quoi que c'est ? Dr. et qui ont un compromis également de manière à extraire les élus aussi pour faire sa s'endressant pour l'assenturé de ce gouvernement. Est-ce que vous parlez français ? Le français, c'est très bon pour faire cet entretien. Je dis désolé. Est-ce que vous pensez qu'ils vont se mettre d'accord ? Tous les points vont être trouvés des réponses pour les élections imposées ? On atteint des contributions à un projet d'accord qu'on a partagé avec les différents candidats. Le compromis, c'est qu'au demain, vers 11h du matin, ils vont envoyer cette contribution de façon qu'on pourra signer cet accord à 13h demain. Merci. Merci. Maman, ça va ? Oui, ça va bien. Alors, voilà. Et on a terminé ? Ça veut dire que... Voilà, la réunion Sadeq est terminée. Tu peux nous filmer ? C'est trop bien ? La réunion Sadeq-Sénie est terminée. Terminée, réunion. Attention, il faut tenir comme ça. Sinon, ça ne va pas vous faire. Terminée, réunion Sadeq-Sénie, candidat, président de la République, leur délégué. La fémération et les élections se tiendront le 30 décembre prochain sur tout le temps du territoire national, à l'exception de Yundi, de Gutenbo et de Déni. Demain, nous viendrons ici pour signer cet accord. Évidemment, il y a eu la décision qui peut s'assurer. Et on se voit demain. La réunion, avancer par la série, ne nous convainc pas. Parce qu'ils nous ont laissé faire la campagne pendant qu'ils savaient qu'il y avait Ebola. Ils nous ont envoyé au fait d'aller contracter Ebola et rentrer à l'Université de France. Bon, alors on a fait la campagne.